Qu'est-ce que les emprunts que nous contractons sont concessionnaires ? Pour les projets qui soient productifs. Évidemment, tous les projets ne sont pas productifs immédiatement. C'est le cas des grandes infrastructures, en tout cas. Ça facilite la circulation et tout. Mais également, nous avons des problèmes de dépense au titre de la sécurité. Je demandais tout à l'heure à mon frère Issoufou, quel est le pourcentage de votre budget que vous consacrez à la défense, à la sécurité ? Il me dit que ça fait 14-15%. Bon, 15 à 20%, pardonnez-moi. En Côte d'Ivoire, c'est 8 à 9%. Mais ces dépenses-là, il faut bien les financer. Donc la question de lier la soutenabilité de la dette au déficit budgétaire, à mon sens, c'est quelque chose de très approprié. Parce que ces dépenses, nous devons les faire. Bon. Nous devons essayer aussi de rester dans ce critère de 3% du déficit sur le budget, sur le PIB. Mais il faut de la souplesse. C'est un peu la seule chose que je donnerai comme indication. Parce que s'il n'y a pas de souplesse, ces dépenses qui n'ont pas un effet productif immédiat ne peuvent pas se ressentir, ne peuvent pas avoir l'effet immédiat, alors que les dépenses sont indispensables dans ce cadre. Donc je voudrais dire que la dette est une nécessité, de mon point de vue. Nous, les pays africains, ne devons pas avoir peur de nous endetter. C'est vrai. Mais à condition de le faire de manière raisonnable, que ce soit de la dette saine, au plan des projets, qu'elle soit également une dette qui est concessionnelle, et aussi une dette qui peut être remboursée par nos recettes propres d'abord, plutôt que d'aller s'endetter pour payer la dette qui a été engagée intérieurement. Voilà.